Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, vidéo encore une fois que je fais dans des conditions où je suis à nouveau tombée malade. Donc voilà, j'ai un petit peu d'énergie là en cette fin de journée et j'avais prévu de tourner plusieurs vidéos ce week-end. Donc voilà, je me dis j'ai un petit regain. Donc voilà, j'attrape cette année tout ce qui passe, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'espère que ça va aller par la suite et que ça ne va pas continuer comme ça. On se retrouve pour mes produits terminés. Je vous parle de tous mes retours sur ces produits utilisés. J'ai terminé de chez Deux Sanges ce shampoing violet, donc pour les cheveux blonds, souvent un petit peu méchés ou décolorés, ce genre de choses. C'est pas mon préféré, mais je le trouve quand même assez efficace. Il fait partie des shampoings qu'il ne faut pas trop laisser poser parce que sinon vous avez un reflet violet qui s'installe. Ça part aussitôt après le prochain shampoing suivant. Donc voilà, je le prends de temps en temps quand je ne trouve pas l'autre que j'aime bien utiliser. L'avantage, c'est que je trouve qu'il ne la sèche pas trop les cheveux. Une brume no, vaporisateur, ce genre de choses. Là, c'était Evian parce que quand je fais mes courses à Aldi, ils ont souvent la marque Evian. Donc ce n'est pas le meilleur prix, on va dire, mais il est quand même un petit peu moins cher que dans le commerce. Très bien, encore une fois quand même un brumisateur qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, ça se bouche en fait avant la fin. J'en trouve assez rarement qu'on peut l'utiliser jusqu'à la fin. Voilà, toujours dans ma routine matin et soir, c'est un geste automatique. J'ai terminé, je vous en parle depuis pas mal de vidéos de produits terminés, mais aussi de favoris dans la gamme L'Oréal Bond Repair Elsev. Donc le shampoing, cette fois-ci, je crois qu'il y a un autre produit dans mes produits terminés. Donc que j'aime aussi beaucoup, comme je vous le disais, donc j'utilise surtout beaucoup le pré-shampoing. Et une fois sur deux, on va dire, j'intègre le shampoing qui fonctionne très très bien aussi. Démaquillant pour les yeux, c'est celui d'Action, voilà, pareil, j'alterne. En fait, au moment où je vois que je n'ai plus en avoir, j'achète là où je me trouve, je ne vais pas forcément à Action pour ça. Toujours très efficace. J'ai également terminé une des huiles démaquillantes de chez Nivea, qui sont plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. Celle-ci était pour peau normale. Donc c'est au niveau des... j'allais dire senteurs, etc. Non, mais c'est même pas ça. Au niveau ingrédients, que ça change un petit peu. Ici, c'était l'huile de noix de coco naturelle. J'avais testé également la violette. Elles sont plutôt pas mal. Nous avons terminé le fameux et tant connu Equave de Revlon, qui est donc un bifasé à venir appliquer juste avant le séchage, qu'il soit naturel ou pas d'ailleurs, des cheveux. Un produit vraiment que j'adore, qu'on adore dans toute la famille. Voilà, et que maintenant, j'achète, je réachète très régulièrement. Je le prends sur Amazon la plupart du temps. C'est au moins là qu'on le trouve systématiquement. Donc là, j'en ai encore un autre d'entamer. Un produit que je survalide. J'ai terminé, mais j'ai mis du temps à utiliser cette crème de chez Sephora, qui était dans les premières qu'ils avaient sorties quand ils ont sorti leur gamme de skincare, tout simplement. Et que j'avais eu en cadeau. Je ne sais plus si c'était un cadeau gold ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu quand même envie de tester. C'est une crème hydratante éclat, donc plutôt illuminatrice. Alors, en fait, c'est la sensorialité qui me dérangeait. Parce qu'au niveau de l'effet, c'était plutôt pas mal. Ma peau était bien hydratée. Il y avait ce petit côté illuminé, effectivement. Mais la texture et la senteur, en fait, ça ne passait pas. Donc, c'est pour ça, en général, que je mets plus de temps à les terminer. Mais je suis allée au bout quand même. Elles sont franchement pas mal, ces gammes-là. Mais voilà. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'ils ont reformulé, en fait, les soins. Donc, peut-être que ça a été amélioré. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très efficace. Toujours chez Sephora, j'ai terminé leur nouveau spray fixateur que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Somme toute, très simple. La brume, assez classique. Mais pas désagréable au niveau du spray. Plutôt efficace. Je recommande. Un masque avocat de chez Action. Donc, ça, c'est vraiment quand j'ai des périodes un petit peu de sécheresse ou quoi. Ou que j'ai fait juste avant quelque chose d'un petit peu agressif. Le masque d'Action, en général, donc toujours dans la gare un petit peu avec ce petit logo-là. Des produits coréens, n'est-ce pas ? Donc, ça fonctionne super bien toujours. J'ai terminé et elle est toute otachée. Alors, c'est une crème en huile, si je ne m'abuse. Les huiles, voilà, c'est ça. Vanille, ça, j'ai vraiment adoré. En plus, c'est un format qui dure une éternité. Flacon pompe. Centeur vanille, un vrai régal. Et vraiment, c'est quelque chose qui ne vous laisse pas la peau grasse, malgré que ce soit un lait huile. Ça a les avantages et ça enlève les inconvénients, en fait, du côté huileux, justement. Donc, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je suis ravie de l'avoir terminé, là, pour cet été. Comme je vous disais, j'avais fait un petit peu plus attention à mon d'hydratation. Et bien, voilà, c'est chose faite. Le fameux pré-shampooing, hein, dans la gamme, dans la gamme Alicel, là, comme je vous l'ai dit, pareil, j'en ai déjà racheté un et je le réutilise. C'est en boucle. Une laque de chez, donc, de chez Dope, la gamme Vivelle Extrafort. Donc, ça, c'est une gamme qui existe depuis juste une éternité. Et pareil, je la prends quand j'en ai l'occasion. Alors, c'était surtout cet été, quand je faisais mes chignons, mes tresses et tout ça. Je mets toujours un petit coup de laque pour que ça tienne vraiment toute la journée. Et ça a bien, bien fait le job, là. Celle que j'ai en ce moment, je crois que c'est un petit peu moins bien. Donc, je prends souvent les puissances assez fortes. Et j'espère à chaque fois ne pas avoir l'effet trop cartonné ou blanc, des fois, que peuvent faire certaines lacs. Et là, j'ai pas eu le cas, donc très bien. J'avais repris encore chez L'Oréal Elsev, cette fois-ci, la gamme Yaluron, Ripulp, la violette, qui, elle aussi, avait quand même fait pas mal le buzz quand elle est sortie. Et puis, c'est redescendu un petit peu. Alors, je crois que je vous avais fait un partage par rapport à ça. Je me souviens juste si c'était dans une vidéo ou quoi. J'ai testé toute la gamme, sauf que là, ils l'ont agrandie. Je viens juste de m'en rendre compte. Ils ont sorti une eau lamellaire que j'ai achetée, que je vais commencer à tester, donc je vous en parlerai. Et ça fait longtemps que je n'ai pas testé d'eau lamellaire, d'ailleurs. Et le shampoing est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, c'est le masque que je trouve que je suis également en train de terminer. Donc, toujours, voilà. On a toujours un petit peu peur parce que le produit est teinté un peu violet, mais par contre, il ne fait aucun reflet. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment un shampoing hydratant. Voilà, donc toujours en alternant. Je les aime bien, en général, ces shampoings. Voilà, maintenant, il faut les alterner parce que je trouve que le cheveu s'habitue très vite. On a encore terminé un pot comme ça, de la gamme Fructis. Pareil, c'est une gamme qui s'est un petit peu agrandie. Il y a des nouvelles textures, des nouveaux ingrédients. Là, c'est le beurre de cacao. Plus complément lipidique. Donc, toujours, cheveux... Donc là, c'était plutôt pour les cheveux un petit peu bouclés, ondulés, qu'ont tendance à avoir un peu de sécheresse. Et j'alterne parfois avec celle pour les cheveux secs. Bon, ils se ressemblent tous, les packagings, un petit peu comme ça. Je crois que c'est l'autre, là, qu'on est en train de terminer. Ils sont bien. Franchement, ils sont super bien. Je trouve que c'est vraiment l'idéal d'un point de vue familial. Voilà. Donc, on a trois têtes à soigner au niveau des cheveux. Et on a tous une tendance, même s'il y a des petites nuances, mais on a tous une tendance à avoir des longueurs sèches, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Côté familial, ça vaut rapport qualité-prix. Ça vaut le coup, je trouve. J'avais encore terminé la poudre L'Oréal infaillible. Et cette fois-ci, je n'en ai pas racheté parce que j'en ai trop d'avance que je dois tester, que je dois terminer. Donc, je la rachèterai bien évidemment parce que je n'en trouve pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville. Voilà. C'est une merveille. Celle que je suis en train de tester là, mais il y a le petit truc qui fait que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des poudres quand même très bien. Vous savez, je vous la recommande. Elle est toujours affichée. Donc, je ne le rappelle pas à chaque vidéo, mais j'ai une boutique Amazon. où vous allez pouvoir retrouver la sélection de mes produits favoris. Alors, c'est une grande liste. Il y en a beaucoup. Mais voilà, elle y est depuis le début. C'est ma crème, ma poudre favorite. Je parle de crème parce qu'on va enchaîner avec une crème. Je vous avais parlé du coffret Lancôme que j'avais pris pour le fameux sérum. Et donc là, j'ai terminé la crème de nuit qui était en petit format, enfin moyen format parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus petites. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette gamme. Bon, j'ai eu largement de quoi tester. C'est vraiment une gamme qui va correspondre à... Voilà, quand vous commencez à avoir une peau mature, ce genre de choses. Les chiens, vous n'allez pas commencer à vous disputer là. J'ai celui de vos voisins et la mienne qui communique. C'est sympa. Non, je suis en train de filmer. On se calme. Ils vont continuer, j'en suis sûre. Voilà, donc vraiment une gamme sympa, voilà, pour les peaux matures, côté anti-âge. C'est très riche quand même. Donc moi, c'est pareil, j'ai alterné parfois parce qu'en plein été, ça pouvait être un petit peu too much. Mais voilà, comme c'était un petit format, je l'ai quand même très bien terminé. C'est une gamme que je vous recommande vraiment. Elle coûte très cher. Mais voilà, si vous voulez mettre le prix dans des soins, ça vaut le coup. J'en parle pas à chaque fois, mais il s'agit ici de mon dentifrice préféré, le Signal Coco Intégral 8. Donc celui que je réachète à nouveau cette année là, à chaque fois. Voilà, ça fait partie. Je vous en parle parce que c'est un favori tout simplement, mais je parle rarement de mes dentifrices terminées. Et pour la bonne raison que voilà, je prends très souvent celui-ci. J'ai terminé un crayon contour des lèvres, ce qui m'arrive pas très très souvent, parce que je passe plein de périodes à ne plus faire de contour des lèvres de chez Sephora. Et je sais pas s'ils existent encore ceux-là. Je vais justement regarder. J'ai une petite commande Sephora à passer. On va y venir juste après pourquoi. Sur des petits produits de base. Donc je vais pas forcément acheter des nouveautés ou quoi. Et je vais regarder s'il y a toujours ce type de crayon. Donc c'est un crayon rétractable, comme ça. Et la teinte est juste parfaite. C'est le nude, ni trop rose, ni trop marronné. Et je trouve qu'il passe avec tout. Certains jours, je ne mettais même que lui. Et ils sont vraiment excellents. Donc il est terminé, mais je vais juste garder la référence pour essayer de voir s'il y a au moins l'équivalent. J'ai encore terminé un crayon sourcil de chez Huda Beauty. Et vous allez peut-être trouver que ça se répète dans mes vidéos de produits terminés. C'est un crayon sur lequel j'ai eu un coup de cœur au niveau de la teinte. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis quand même rendu compte qu'il se terminait très vite. Et qu'il avait tendance à se casser bien avant la fin. Donc c'est la petite déception. C'est pour ça que je vous disais que parfois, quand on vous fait ou des crash tests ou des retours de produits à court terme, c'est bien de revenir après parce que parfois on change d'avis. Donc je ne change pas d'avis sur le produit en lui-même. Maintenant, économiquement parlant, ça m'embête un peu parce que du coup, je ne vais pas au bout. Et ça se répète pas mal. Donc c'est le 2 ou 3ème, je crois. Voilà, donc là, arrivé à 3, je me dis, on va peut-être arrêter quand même. Il n'a pas un coût excessif, mais voilà. Donc il faut que je trouve un équivalent. N'hésitez pas à me donner vos recommandations produits sourcils. Alors, produits sourcils, en fixateur et tout ça, j'ai ce qu'il faut. Je suis toujours avec le NYX, le Stick It de chez NYX. Par contre, en crayon, voilà, hormis Charlotte Silbery qui lui, me durait quand même beaucoup, beaucoup de temps. Mais que je ne veux pas commander à chaque fois du fait de son prix. N'hésitez pas à me dire. Si vous en connaissez un, surtout pour les blonds, évidemment. Voilà, qui n'est pas trop chaud et qui a quand même une bonne tenue. Voilà, donc je trouve ça dommage. Et du coup, j'avais aussi terminé, je vous en avais parlé. Donc là, j'y suis allée et j'en ai pas retrouvé de chez Action. Le produit sourcil, en teint de blonde, tout fin, tout fin. Parce que le plus gros crayon, il ressort quand même assez régulièrement, mais je ne l'aime pas. Et celui-ci, ils font à nouveau plus. Donc ça m'agace. Je n'arrive pas à chaque fois à revenir sur le même produit. Voilà, on verra la prochaine fois. Ici, j'ai terminé un produit Charlotte Silbery qui était le petit format de la Magic Cream. Alors, c'est le... Ouh là, je l'échappe. C'est le petit, j'ai pas eu le gros pot, mais j'en avais plusieurs. Donc j'ai terminé et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé en crème de nuit. C'est une crème qui est trop riche pour moi, pour la journée. Et ça passe nickel en crème de nuit. Donc voilà, je vais vous en faire un retour. Je l'avais déjà testé, cette crème. Et c'est vrai que c'est un produit qui revient souvent dans les cadeaux qu'on peut avoir lorsqu'on commande. Bah c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je pense que pour le coup, en crème de jour, en plein hiver, où il y a vraiment des besoins, ça le fera aussi. Mais voilà, c'est pas mon produit favori chez Charlotte Silbery. On a presque terminé, il n'y a plus que deux produits. Alors ici, j'avais trouvé ça chez Aldi, puis je ne l'ai pas retrouvé. Mais c'était plutôt pas mal. C'est la gamme Lacoura, c'est une gamme qu'on trouve chez Aldi. Il y a du make-up, il y a du soin et tout ça. Là, c'était une brume d'eau, water spray. Très bien, franchement très bien. Tout petit prix, donc pareil, si je retombe dessus, je la reprendrai. Et pour terminer, je vous en avais parlé, j'avais terminé mon premier flacon. Non, c'est pas vraiment un flacon, c'est ce fameux petit packaging de contour des yeux de chez Fenty Beauty. Qui se présente comme ceci et que vous venez en fait tourner pour avoir votre juste dose. Donc je vous avais dit que j'avais déjà recommandé le produit. Voilà, donc j'enchaîne les utilisations. J'aurai plusieurs mois de recul, mais je vous confirme que je l'adore vraiment. C'est en ce moment mon top du top. Donc voilà, vous savez, il y en a d'autres. Le Charlotte Tilbury, justement. Et il y en a d'autres que j'ai bien aussi. Donc je vais voir là le prochain que je termine. Est-ce que je renchaîne dessus ou est-ce que je change un petit peu ? Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, c'est un favori. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de produit terminée. Il va être grand temps parce que la nuit commence légèrement à tomber. Et je sens que je me... Je suis maquillée, mais un peu cernée quand même. Après cette péripétie de microbe à tout va. Donc voilà, j'espère... J'espère, j'ai normalement prévu demain de tourner encore des vidéos. J'espère que ce sera un petit peu plus la grande forme pour que je puisse aussi filmer plus tôt et avoir une meilleure luminosité. Mais bon, on fait avec, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de faire ce partage avec vous. Ça me fait penser à autre chose. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501